Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans la Géozone. Comme on l'a vu très souvent sur cette chaîne, les hommes se sont battus bec et ongles au cours de l'histoire pour tous les territoires possibles et imaginables, même des cailloux inexploitables au milieu de l'océan. Mais assez étrangement, il existe toujours sur notre planète des territoires qui n'appartiennent à personne. Et je vais vous en présenter 5 dans cette vidéo. Commençons par un territoire très connu des fans de micro-nations, le Bir Tawil. Situé entre le Soudan et l'Egypte, ce bout de désert de 2000 km² n'appartient effectivement à personne aujourd'hui. Et tout ça à cause d'histoires de frontières. Voici la frontière selon l'Egypte, créée en 1899 par les Britanniques. Et voici la frontière selon le Soudan, une rectification réalisée en 1902 et qui colle mieux aux disparités entre tribus. Et donc, ce que veulent les deux pays, en fait c'est pas le Bir Tawil, c'est le triangle d'Alaïbe, qui est 10 fois plus grand et possède un accès à la mer rouge. On est dans un cas de revendication et renoncement. Les deux pays revendiquent le triangle d'Alaïbe et renoncent au Bir Tawil. Et c'est bien normal, le triangle d'Alaïbe c'est un accès à la mer et aux hydrocarbures, tandis que le Bir Tawil, bah c'est du sable. Alors aujourd'hui, c'est l'Egypte qui contrôle de facto le triangle d'Alaïbe. Alors pourquoi le Soudan ne prend pas contrôle du Bir Tawil ? Parce que ça validerait la frontière que prône l'Egypte. Et donc, perte de légitimité dans les pourparlers entre les deux pays. Et donc aujourd'hui, le Bir Tawil n'appartient à personne, et ça risque de rester comme ça pendant encore un long moment. Mais faut pas croire que ce genre de contentieux arrive uniquement loin de chez nous. Il existe aussi des territoires qui n'appartiennent à personne à cause des frontières en Europe. Et on va parler d'une frontière assez récente, datant que de 1996, celle entre la Croatie et la Serbie. Ça c'est la frontière selon la Serbie, et ça c'est la frontière selon la Croatie. Mais ici, le contentieux est surtout lié au Danube. Le Danube suit aujourd'hui la frontière selon les Serbes, mais à l'époque de l'Autriche-Hongrie, elle suivait la frontière selon les Croates. Voici le pourquoi du comment. Et pour comprendre pourquoi il y a des territoires qui n'appartiennent à personne, faut juste garder la frontière selon la Croatie et le Danube, et donc il existe 4 territoires qui sont selon les Serbes à la Croatie, et selon les Croates à la Serbie, sans que personne ne les revendique. Forcément, comme on l'a vu précédemment avec le Bir Tawil, les reconnaître voudrait dire qu'on est d'accord avec l'adversaire. Et donc on se retrouve avec 4 poches, dont la plus grande fait quand même 7 km², qui n'appartiennent donc qu'à personne, mis à part quelques malins qui sont venus y créer des micro-nations, comme le Liberland, le Royaume d'Enclava, ou encore la Principauté d'Ongal. Continuons en changeant un peu de type de territoire, puisque l'on va parler d'îles, avec les îles Spratly. Alors cet archipel d'une dizaine d'îlots se trouve en mer de Chine méridionale, et a la particularité d'être revendiqué par 6 pays de la zone. On retrouve le Brunéi, la Malaisie, les Philippines, le Vietnam, Taïwan et la Chine. Mais alors pourquoi tant de discorde autour de récifs inhabités en pleine mer ? Parce que le problème ici, ce sont les frontières maritimes. Et comme vous le voyez, tout le monde voit midi à sa porte, et tout le monde veut récupérer un maximum de zones économiques exclusives, au détriment de ses voisins. Puis en plus, le sous-sol, il est rempli de pétrole, ça tombe à pic. Puis t'as la Chine, qui considère carrément que toute la mer de Chine méridionale lui appartient. Ce que l'on appelle la ligne en neuf traits, ou langue de bœuf. Et il se légitime via ce que l'on appelle ironiquement la grande muraille de sable. Car les Chinois construisent littéralement des îles pour agrandir leur présence sur l'archipel. Avec un total de 13,5 km² de terre sorti de terre, dont un aérodrome et des bases militaires. Avec donc un impact environnemental bien sale, mais bon, faut ce qu'il faut doivent-ils se dire. Et ce qui est cocasse, c'est que chaque pays a ces quelques idéaux qu'ils contrôlent. Que ce soit le Vietnam, la Chine, les Philippines, la Malaisie, le Brunéi, et même Taïwan, qui n'est même pas réellement un pays. Donc bon, les îles Spratly appartiennent à qui ? Pas pour l'instant à personne. Et la Cour permanente d'arbitrage de la haie a dit à la Chine qu'ils n'auraient pas la ZE de l'archipel en occupant des îles artificielles. Fallait peut-être les prévenir avant, non ? On va continuer en parlant d'une autre île au cœur des convoitises entre deux pays, l'île Hans, située entre le Groenland danois et l'île d'Elesmer canadienne, pile sur la frontière entre les deux pays. Et effectivement, les gens se battent aujourd'hui pour n'importe quel territoire, même des cailloux en plein milieu de l'océan Arctique. Pour les Danois, l'île leur appartient car c'est le même bloc géologique que le Groenland, tandis que pour les Canadiens, c'est parce qu'un explorateur britannique l'a découverte. Malheureusement, même un contentieux aussi minime peut créer une guerre entre deux pays, la guerre du whisky. En fait, en 1984, les Canadiens ont planté leur drapeau et ont laissé une bouteille de whisky sur l'île. La même année, les Danois se sont rendus sur place, ont changé le drapeau, récupéré le whisky et laissé une bouteille d'eau de vie danoise, avec une lettre indiquant « Bienvenue sur l'île danoise ». Puis après, des militaires voient même des ministres y vont pour remettre leur drapeau et affirmer que c'est chez eux. Alors pourquoi se battre autant pour un caillou de 1,3 km² ? Parce qu'avec la fonte des glaces, de plus en plus de cargos passeront par ici et qu'il y a pas mal de pétrole dans le coin, comme par hasard. Donc l'île Hans appartient à qui aujourd'hui ? Bah personne, vu qu'encore en 2012, les deux gouvernements ont remis la question de l'île à plus tard. Ça a d'ailleurs permis au français Emmanuel Husney de créer l'Hans Insula Universalis pour protéger l'île des futurs forages pétroliers en permettant à tout le monde de devenir citoyen virtuel de l'île sur Internet. On verra dans quelques années si sa manœuvre a fonctionné. Finissons par parler d'un territoire qui n'appartient à personne et qui recouvre pourtant plus de la moitié de la planète, la Haute-mer. Pour rappel, la mer se compose de cette façon. Les 22 premiers kilomètres, ce sont les eaux territoriales. Jusque 44 km, c'est la zone contiguë. Et jusque 370 km, c'est la ZE, zone économique exclusive dans laquelle le pays peut pêcher et faire ce que bon lui semble. Mais après la ZE, il y a ce que l'on appelle les eaux internationales ou Haute-mer qui est censée appartenir à tout le monde et ça, ça crée pas mal de soucis. En gros, c'est un espace de liberté où chacun peut faire ce qu'il veut dans le respect des autres bien sûr, mais forcément des petits malins ont profité de ce flou juridique. Vous avez tous entendu parler de Sealand dans les eaux territoriales du Royaume-Uni. Même Squeezie en a parlé. Mais avant 1987, c'était que 5,5 km les eaux territoriales, donc les résidents de Sealand, pouvaient émettre des eaux pirates sans que personne ne puisse rien y faire juridiquement. On retrouve aussi dans les eaux internationales de la surpêche ou de la pêche d'espèces menacées comme du thon ou de la baleine. Mais comment agir aussi impunément alors que les bateaux y sont immatriculés ? Parce qu'il existe des pavillons de complaisance qui sont des pays plus souples, on va dire, permettant à de nombreux pirates de s'y matriculer tranquille. Parce que s'il se passe quoi que ce soit dans les eaux internationales, les pays pouvant juger sont le pays côtier le plus proche, le pays du criminel ou de la victime, ainsi que le pays d'immatriculation du bateau. C'est pour ça qu'en 2019, un violeur a pu ressortir de garde à vue sans souci, alors qu'il avait agressé une fille sur un bateau de croisière dans les eaux internationales, et donc les Espagnols, qui l'avaient arrêté car c'est le pays côtier le plus proche, ont considéré qu'il n'était pas compétent dans cette affaire. La victime étant britannique, l'agresseur italien, et le bateau immatriculé au Panama, un pavillon de complaisance justement. De nombreuses ONG demandent de statuer sur la haute mer pour permettre d'éviter ce genre de débordement, avec par exemple aussi les pays qui vont plus loin que leurs ZEE, car leur plateau continental s'étend plus loin que les 370 km, blablabla. C'est un sacré sac de nœuds, et on n'est pas prêt de ne plus en entendre parler. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo sur 5 territoires qui n'appartiennent à personne, j'espère que vous avez appris quelques petites choses. Je vous rappelle que vous pouvez aimer la vidéo et la partager à vos amis, venir me voir en live sur Twitch, ainsi que de me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux. A la prochaine dans la Géozone, ciao ! Sous-titrage ST' 501